Générique Il est tout juste 18h, on fait un nouveau point sur l'actualité du jour et on va bien évidemment parler de l'événement phare de ce mercredi 10 octobre, c'est l'inauguration du SETI à Tourcoing. Générique Et oui, en ce mercredi, tous les yeux sont rivés sur Tourcoing pour l'inauguration du SETI, le Centre Européen des Textiles Innovants. Élus, industriels, chercheurs, étudiants, mais aussi une centaine de journalistes sont actuellement sur place. Situés au cœur de la zone de l'Union, là où des usines ont fermé, victimes des délocalisations, il s'agit de redonner vie à un secteur qui a beaucoup souffert. Cette reconquête est déjà en mouvement avec des machines composées des toutes dernières technologies. L'une d'entre elles n'existe d'ailleurs qu'en quatre exemplaires dans le monde. Ce monstre du textile sera d'envergure européenne. Il testera et fabriquera les textiles de demain pour l'aéronautique, le ferroviaire ou encore le bâtiment. Un seul et même lieu, réunir ainsi toutes les technologies pour le textile. Cet après-midi, une grosse conférence s'est tenue d'ailleurs sur les projets 2030. Pour cet événement, toute la rédaction de Grand Lille TV se mobilise. On retrouvera d'ici un quart d'heure, une demi-heure, notre journaliste, notre envoyé spécial Olivier Milville depuis le CETI. Et puis en attendant, on vous propose un petit film avec quelques mots du directeur général Marc Honoré. C'est une plateforme technologique installée dans un bâtiment magnifique, bâtiment designé par l'architecte Luc Saison. 14 000 mètres carrés de bureaux, de laboratoires et de halles technologiques. Un équipement de niveau mondial centré d'abord sur les technologies de filage, filage tricomposant. Centré également sur des technologies de non tissés, non tissés bois sèches, non tissés bois fondues. Donc qui représentent une première phase d'investissement. qui sera suivie par une deuxième phase d'investissement à partir de 2013-2014 sur les technologies de tissage, de tricotage, de tressage et l'ensemble des technologies de finition. Le CETI s'adresse à toutes les entreprises qui développent ou qui utilisent des matériaux textiles innovants. C'est aussi l'emblème d'une profession proactive qui, avec l'aide de la force publique, a décidé de prendre son destin en main en centrant son futur sur l'innovation, la recherche. Et qui a décidé d'averser le cours des choses pour créer des emplois et recréer du développement économique dans la région avec un rayonnement international. Voilà, on retrouvera donc Olivier Milvide dans nos prochaines éditions. Sachez que tous les reportages que nous diffusons ce soir et demain sont bien sûr à retrouver sur notre site internet grandlille.tv. Le tribunal de commerce de Lille a annoncé cet après-midi la liquidation de l'enseigne sur couffle. Le maintien de l'activité a été prononcé jusqu'au 30 novembre. Malheureusement, aucun repreneur ne s'est manifesté. Près de 390 salariés sont inquiets pour leur avenir, pour manifester leur mécontentement. Ils se sont mis en grève aujourd'hui et certains ont même manifesté devant les portes du tribunal. Par cette action, ils dénoncent les nombreuses erreurs de l'actionnaire et directeur général Hugues Mulier. Pour eux, ces erreurs de gestion ont envoyé l'enseigne droit dans le mur. Les syndicats espèrent maintenant que le plan de sauvegarde de l'emploi sera à la hauteur des attentes des salariés et que ces derniers ne soient pas obligés de payer le lourd tribut de cette aventure. Bien évidemment, on aura les réactions des salariés, des syndicats, mais aussi d'Hugues Mulier dans nos prochaines éditions. Jusqu'à vendredi, vous croiserez très certainement un petit camion bleu. C'est le BG bus de la création d'entreprises. Ils sillonnent en ce moment la métropole lillois. Son objectif, c'est de rencontrer tous ceux et celles qui n'ont pas les moyens d'entreprendre, mais qui ont eu une idée de création ou de reprise d'activité. L'idée est de répondre à leurs questions et de les amener tout doucement à préparer leurs projets. Ce bus rempli d'informations est là pour vous aider à y voir plus clair, si en tout cas vous avez l'intention de vous lancer dans une nouvelle aventure. Plus d'explications au micro de Masha Grunessen. Un premier point d'information global, on leur présente ce que c'est de devenir créateur d'entreprises, la démarche, le parcours dans lequel ils doivent rentrer, les informations qu'il faut recueillir pour étudier leurs projets, les aides financières qui existent à la création, et on leur présente aussi l'ensemble des structures qui peuvent les accompagner dans leurs projets, puisqu'il y en a une multitude aujourd'hui, certaines qui peuvent être spécialisées, comme l'initiative plurielle qui accompagne spécifiquement les projets féminins, voire le CLAP qui accompagne et subventionne les projets des jeunes jusqu'à 31 ans. Voilà, donc c'est vraiment une première information. La douzième édition du Trophée Rose des Sables s'apprête à commencer, ce raid 100% féminin a lieu au Maroc. Les critères pour arriver à la première n'est pas la vitesse, mais l'orientation dans le désert et le franchissement des dunes. Deux nordistes de Marc-en-Barol participent à cet événement, Claire Brunet et Diane Deporter, qui font partie de l'équipage Les Ch'tis Rose. Ces deux bouts de femmes ont organisé des dons pour acheminer des fournitures scolaires aux enfants défavorisés. Elles sont parties hier soir direction la ligne de départ qui se situe à Cibourg dans les Pyrénées Atlantiques. Les jeunes femmes partiront ensuite demain pour ce grand raid. Mathilde Bollard les a rencontrées pour nous. J'ai hâte. J'ai hâte, contente d'aboutir et de pouvoir partir. Et hâte de pouvoir découvrir le Maroc, même l'Espagne, je ne connaissais pas. Découvrir l'organisation, les autres équipages. Et aussi beaucoup d'envie de découvrir les populations locales, de découvrir les gens, les familles à qui on va remettre directement tout ce qu'on ramène pour l'association. Donc ça, ça va être un moment fort en émotion aussi. Et puis on termine avec les Indiens Kogis à l'Université catholique de Lille. Il ne reste plus que 12 000 individus de ce peuple qui vit en communication avec la nature. C'est le dernier peuple racine précolombien intact. Leur terre et leur mémoire disparaissent à vue d'œil. Et pour cause, les Indiens Kogis sont entre deux feux, coincés entre les Farc et les paramilitaires. Ils étaient à Lille aujourd'hui. Ils seront bientôt à Paris pour rencontrer un autre grand écologiste, Nicolas Hulot. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour votre météo.